Depuis deux ans, l'enseignement privé s'est enrichi d'une nouvelle école à Mont-la-Jolie. Ce signe du drapeau de notre pays à l'entrée de l'école n'est pas du tout une posture stratégique, mais au contraire, il s'agit à terme de former des citoyens croyants, éclairés, vivants, contributeurs, qui participent également à la construction de notre société. Et notre école est aussi une école républicaine, en ce sens qu'elle fait l'apprentissage des valeurs qui nous sont communes, telles que la liberté, l'égalité, la fraternité. On peut lui rappeler à quoi ça sert ? Les parents ont de plus en plus une forte demande pour inscrire leurs enfants dans des établissements privés. Au demeurant au lycée privé d'enseignement Notre-Dame, qui est un lycée d'enseignement privé catholique, je crois savoir qu'il y a à peu près 10% des effectifs qui doivent être de confession musulmane, ce qui ne pose pas de problème particulier, mais qui montre bien comment les parents souhaitent retenir ce choix de l'enseignement privé. Le choix du nom de l'école, Eva de Vitray, symbolise notre enracinement dans le champ culturel de notre pays. Elle a également cheminé intellectuellement et spirituellement jusqu'à l'adhésion à l'islam. Et elle reflète cette quête du savoir inhérent à tout croyant. Le matin à 8h10, ils rentrent en classe. Une fois qu'ils sont rentrés en classe, c'est leur professeur d'éveil spirituel qui les accueille. Et ils ont 20 minutes avec cette professeure. Sinon pour le reste de la journée, c'est des domaines de discipline, thématiques français, histoire, production d'écrit, voilà. On sent que les élèves sont très à l'aise. Moi, j'ai une classe de 19 élèves, donc j'ai la chance d'être très proche d'eux. Et puis on a les moments en demi-groupe, donc on est très proche de chacun d'eux. Savoir écouter les autres, attendre mon tour de parole, c'est pas évident pour tout le monde, pour tous les enfants. Et ces moments-là, ils sont privilégiés pour mettre en place toutes ces règles. Aussi, l'avantage dans cette école, c'est qu'ils ont 4h30 d'heure à par semaine. Donc c'est une autre langue qu'ils apprennent et qu'ils maîtriseront, en tout cas on l'espère, en sortant de cette école. Le pôle pédagogique, c'est un groupe d'enseignants issus de l'éducation nationale, qui sont bénévoles, qui accompagnent donc des enseignantes qui, elles, sont diplômées et rémunérées. Mais également une orthophoniste et un spécialiste de la langue arabe. Donc le rôle de ce pôle pédagogique, c'est de veiller à l'application des programmes de l'éducation nationale, la bonne imbrication entre les enseignements généraux, l'enseignement de l'arabe et l'éveil spirituel. L'école est une école musulmane, elle est ouverte à tous les élèves, y compris à des non-musulmans. L'éveil spirituel est optionnel, et c'est la raison pour laquelle, dans l'emploi du temps, c'est plutôt le matin, de 8h15 à 8h30, pour laisser la liberté à ceux qui ne souhaitent pas y aller, de pouvoir arriver pour 8h30 à l'école. Il n'a jamais été question de séparer filles et garçons dans cette école, et ils ont tout à apprendre par les uns des autres, donc l'idée ne nous est jamais venue. Il n'y a pas de sélection au niveau des élèves, la sélection se fait au niveau des parents, et ils doivent adhérer tout simplement au projet éducatif. La contribution des familles représente 45% du budget global de l'école. A nous, il nous appartient d'aller chercher l'autre moitié, au travers de collectes de proximité. Ce sont les fidèles de notre territoire qui contribuent à combler le budget global de l'établissement. L'école accueille déjà 90 élèves répartis sur 4 classes, du CP au CM1, et la liste d'attente est longue.